Les frontières définissent les limites du territoire physique d'un pays, déterminant ainsi sa taille naturelle. Ces frontières naturelles comprennent les océans, les mers, les rivières, les chaînes de montagne, etc. Chaque pays a en fait deux mesures de superficie différentes, et il s'agit essentiellement de la superficie terrestre, qui n'est que la superficie de la Terre, sur le territoire physique d'un pays, et de la superficie totale, normalement simplement appelée la superficie du pays, et cela comprend la superficie terrestre d'un pays ainsi que toute la superficie occupée par les lacs, les réservoirs, les rivières intérieures et parfois les eaux côtières et territoriales. Donc, dans ce cas, nous examinons la superficie totale d'un pays qui comprend à la fois la Terre et la masse terrestre, en commençant par les plus petits pays et en terminant par les plus grands. Mais avant de progresser avec cette vidéo, prenons un moment pour nous abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour nous informer des autres vidéos à venir. Continuons maintenant avec notre vidéo. En commençant par le numéro 20 sur cette liste qui est Pérou Ce pays sud-américain arrive au numéro 20 parmi les plus grands pays du monde en termes de superficie totale. Bien qu'avec une population relativement faible, ce pays se vende d'une superficie totale d'environ 1 285 216 km², pour prendre position sur cette liste. 19. Mongolie Il s'agit d'un pays d'Asie de l'Est au nord de la Chine, avec la 19e plus grande superficie terrestre au monde, bordant environ 1 564 111 km², pour choisir une place sur cette liste. 18. Iran Un pays du Moyen-Orient avec un terrain montagneux et des desserts, ayant une superficie totale d'environ 1 648 195 km² pour se tenir debout parmi certains des plus grands pays du monde en termes de masse terrestre. 17. Libye Un pays d'Afrique du nord avec une très petite population met une énorme superficie capable d'héberger un nombre de personnes beaucoup plus important qu'il ne le fait actuellement. Avec une superficie totale d'1 759 540 km² de terrain. Une telle terre massive pour un petit nombre de personnes. 16. Soudan C'est aussi un autre pays d'Afrique du nord qui se vende d'une énorme superficie terrestre. Avec une superficie totale d'1 886 068 km² de terrain. Ce pays peut se vanter d'avoir le sien en matière de terre. 15. Indonésie Avec une superficie totale d'1 904 569 km². Ce pays d'Asie du sud-est qui compte plus de 17 000 il est l'un des géants de la Ligue des Nations avec certaines des zones terrestres les plus élevées du monde. 14. Mexique Pays nord-américain d'une superficie totale d'1 964 375 km². Ce qui en fait le 14e plus grand pays du monde en termes de superficie. 13. Arabie Saoudite Un pays du Moyen-Orient riche en pétrole avec une superficie totale d'environ 2 149 690 km². Ce qui en fait le 5e plus grand pays d'Asie, le 2e du monde arabe et le 13e du monde en termes de superficie. 12. Groenland Il s'agit d'un pays insulaire faisant partie du royaume du Danemark, avec une superficie totale d'environ 2 166 086 km². On estime que c'est la plus grande île du monde. 11. République démocratique du Congo Un pays d'Afrique centrale avec une vaste superficie de terre totalisant jusqu'à 2 344 858 km² de superficie terrestre. Ce qui en fait le 2e plus grand d'Afrique et le 11e au monde. 10. Algérie Un pays d'Afrique du Nord avec un littoral méditerranéen et un intérieur désertique saharien. Il possède la plus grande superficie terrestre d'Afrique, avec une superficie totale d'environ 2 381 741 km². 9. Kazakhstan Pays d'Asie centrale et ancienne république soviétique d'une superficie totale de 2 724 900 km² de terre, ce qui en fait le 9e plus grand pays du monde par voie terrestre. 8. Argentine Une terre de grande légende du football. Ce pays d'Amérique du Sud est l'un des plus grands au monde en termes de terre, amassant une immense superficie d'environ 2 780 400 km². Ce qui en fait l'un des plus grands au monde. 7. Inde Ce pays d'Asie du Sud est le 7e plus grand pays du monde par sa superficie et le 2e pays le plus peuplé de la planète, avec une superficie totale d'environ 3 287 590 km². Ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter tant en termes de superficie que de population. 6. Australie Avec une superficie d'environ 7 617 930 km², l'Australie est le plus grand pays d'Océanie et le 6e plus grand pays du monde. 5. Brésil C'est le plus grand pays d'Amérique du Sud. Avec 8,5 millions de km² et plus de 214 millions d'habitants, le Brésil est le 5e plus grand pays du monde par sa superficie et le 6e le plus peuplé du monde. 4. Etats-Unis d'Amérique Il s'agit d'un pays de 50 Etats couvrant une vaste partie de l'Amérique du Nord, avec sa superficie massive d'environ 9,4 millions de km² de terre, vous ne pouvez qu'être d'accord avec nous pour dire qu'il s'agit d'un géant parmi les nations à la fois en termes de masse terrestre et d'autres paramètres. 3. Chine C'est un pays d'Asie de l'Est, c'est le pays le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 20,4 milliards d'habitants et une superficie totale d'environ 9,7 millions de km² de masse terrestre. Énorme à tous points de vue. 2. Canada Le Canada est un pays d'Amérique du Nord qui couvre plus de 9,98 millions de km², ce qui en fait le deuxième plus grand pays au monde par sa superficie totale. Et maintenant nous sommes arrivés au dernier mais pas le moindre. 1. Russie Qui est le plus grand de tous ? Actuellement avec une superficie totale d'environ 17,1 millions de km², ce pays est de loin le géant de toutes les nations en termes de masse terrestre dans le monde. Et avec cela, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, veuillez nous donner un coup de pouce si vous l'avez apprécié, et rejoignez-nous à nouveau pour des vidéos plus intéressantes et éducatives à venir. Merci